Bonjour madame, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, merci Lucier, je m'appelle Claudio Lucier, je suis enseignante de la pêche et aquaculture au lycée de technique à l'hôpital d'accord de classe. Que pensez-vous des approches de la BAI dans la transmission des compétences ? Par rapport à ces approches, je pense qu'elles sont bonnes. Et en ce sens que ça permet aujourd'hui à tout le monde d'acquérir des notions plus facilement, surtout au sein de notre lycée, plus facile à nos apprenants d'aller sur le site et d'apprendre mieux par rapport à ce qui est bien donné en place. Ok, est-ce que l'expérimentation vous a-t-elle été utile ? Oui, comme je l'avais déjà commencé par le dire, c'est très utile, puisque nous nous sommes dans une zone où nous n'avons pas la connexion. Mais à l'aide, grâce à ce projet, grâce à ces approches, les apprenants arrivent quand même à actualiser leurs connaissances. Donc c'est très utile pour tout le monde. Trouvez-vous qu'il faut ajouter d'autres chaînes de valeur à la plateforme en dehors des six chaînes de valeur retenues par le projet ? Oui, et notre centre forme dans plusieurs domaines, donc les apprenants qui sont dans les chaînes de valeur considérées aujourd'hui, il en reste encore d'autres, trois, environ, il faut ajouter. Ça va permettre à tout le monde de se retrouver pour qu'à la fin, chacun puisse s'installer. Est-ce que vous trouvez-vous nécessaire de répliquer cette expérimentation dans d'autres lycées et centres de formation ? Oui, je pense que c'est nécessaire, c'est très important, puisque le développement du pays ne s'arrête pas seulement à ces trois lycées. C'est vrai que c'est la phase qui vient, notre souhait, c'est que ça s'élargit à tous les lycées, afin que les apprenants de tous les lycées et les enseignants également puissent bénéficier des avantages que nous avons aujourd'hui. Quelles sont vos recommandations à l'endroit de la BAI, à l'endroit de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie et des autorités du lycée à divers niveaux ? Bon, le doléant, c'est qu'actuellement, dans notre lycée, qui est déjà à sa phase expérimentale, que le serveur soit mis à un niveau, afin que ça soit accessible à tout le monde enseignant comme élève. Également, comment nous aider pour que le plan de connaissance puisse être réglé. C'est passé, c'est à 50 mètres, et lorsque l'enfant se retrouve dans son dortoir, pour que l'apprenant, qui est à l'externat, ou dehors, il n'arrive pas à accéder à ce serveur-là. Donc, c'est de nous aider pour que le plan de connaissance soit réglé dans notre lycée, et surtout dans le village. Merci madame. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.